Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application les notions expliquées dans le cours intitulé Les produits et les charges exceptionnelles. L'application que nous allons traiter est la suivante. Nous allons enregistrer toutes les écritures nécessaires entre le 1er janvier et le 31 décembre dans le journal de notre entreprise. Nous disposons des opérations suivantes. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause afin de prendre le temps de faire vous-même l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site puis vous pourrez redémarrer la vidéo pour en voir la correction. Commençons donc cette correction. Dans la première opération qui est datée du 24 janvier, nous faisons un don par chèque à la Croix-Rouge de 100 euros. C'est la première fois que l'entreprise verse une somme à cet organisme. Il s'agit donc d'une charge exceptionnelle qui va s'enregistrer dans le compte 6713, dons libéralité. Le 12 février, promesse de recevoir 20 000 euros de subvention d'équipement pour l'acquisition d'un terrain à répartir sur 5 ans. Nous allons débiter le compte 4 411 subvention d'investissement et créditer le compte 13 subvention d'investissement. Le 25 mars, nous recevons 300 euros par chèque bancaire d'un hôtelier de la Côte d'Azur qui n'a pas respecté son contrat pour la réservation de chambres pour nos commerciaux. Il s'agit pour nous d'un produit exceptionnel que nous allons enregistrer au crédit du compte 7711 dédits et pénalités perçues sur achat et sur vente. Le 8 avril, nous recevons un avis de dégrèvement de la taxe professionnelle, 324 euros. Il s'agit là encore pour nous d'un produit exceptionnel que nous allons enregistrer au crédit du compte 7717 dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices. Au débit, nous allons constater une créance sur l'État dans le compte 447. Le 14 avril, cession d'un camion 12 000 euros hors taxes. L'acheteur paye la moitié ce jour par chèque bancaire. Le solde sera payé dans 120 jours. Il s'agit là encore pour nous d'un produit exceptionnel qui va s'enregistrer dans le compte 775 produit d'écession d'éléments d'actifs. La TVA sera pour nous une TVA collectée, compte 44571. La moitié est payée par chèque bancaire. Nous débitons donc le compte 512 banques. L'autre moitié sera payée à crédit et s'enregistre donc dans le compte 462, créance sur cession d'immobilisation. Le 27 avril, nous recevons notre relevé bancaire qui nous informe que la subvention d'équipement attendu a été virée sur notre compte en banque. Par conséquent, nous allons constater le flux monétaire d'entrée comptant en débitant le compte 512 banques. Nous allons d'autre part solder le compte 4411 qui avait été débité le 12 février lors de la réception de cette promesse de subvention. Le 13 juin, promesse reçue du Conseil général de nous verser une subvention d'exploitation de 13 000 euros afin d'aider à la création d'une nouvelle activité. Cette subvention est remboursable en cas de succès. L'opération s'enregistrera ainsi. Nous allons débiter le compte 4417 subvention d'exploitation pour constater la créance que nous avons sur le Conseil général. Et nous allons créditer le compte 1674 avance conditionnée de l'État pour constater la dette que nous avons puisqu'il nous faudra rembourser normalement cette subvention. Le 10 août, l'acheteur de notre camion solde sa dette par chèque bancaire. La dette s'élevait à 7176 euros et avait été enregistrée le 14 avril dans le compte 462. C'est donc ce compte que nous allons solder par le débit du compte 512. Le 16 septembre, nous recevons la subvention du Conseil général 13 000 euros déposé sur notre compte en banque. Nous allons donc à cette date-là constater notre flux monétaire d'entrée en débitant le compte 512 banques. Et nous allons solder le compte 4417 qui avait été débité lors de la promesse de subvention puisque la créance que nous avions sur l'État disparaît. Le 14 octobre, comme chaque année depuis 15 ans, envoie d'un chèque bancaire de 1000 euros au Resto du Coeur, on envoie le même jour un don de 800 euros à Médecins du Monde pour une action urgente lancée par l'association suite à un tsunami. Les 1000 euros de dons faits au Resto du Coeur sont à considérer comme une charge d'exploitation, une charge courante. Nous allons donc l'enregistrer dans le compte 623.8 d'hiver pour boire et dons courants. En revanche, le don de 800 euros faits exceptionnellement à Médecins du Monde constitue une charge exceptionnelle qui s'enregistre dans le compte 67.13. L'ensemble vient au crédit du compte banque. Le 19 octobre, paiement d'une pénalité de retard pour déclaration d'imposition tardive, 362 euros prélevés sur le compte en banque. Il s'agit d'une charge exceptionnelle enregistrée dans le compte 67.12. pénalité, amendes fiscales et pénales. Le 14 novembre, en raison des difficultés rencontrées, la nouvelle activité envisagée dont le développement avait été subventionné par le Conseil général est abandonnée. Nous allons par conséquent enregistrer l'écriture suivante. Le 28 novembre, nous recevons d'un client en espèce 450 euros pour une créance considérée comme irrécouvrable l'année précédente. Nous allons donc débiter le compte caisse pour constater le flux monétaire d'entrée et constater un produit exceptionnel dans le compte 77.14, rentrée sur créances amorties. Le 7 décembre, nous recevons un avis de la banque nous informant qu'une somme de 2560 euros a été versée sur notre compte par un transporteur n'ayant pas respecté les termes de son contrat. Nous allons donc constater le flux monétaire d'entrée en débitant le compte banque et un produit exceptionnel en créditant le compte 77.11, dédiés et pénalités perçues sur achat et sur vente. Enfin, nous allons enregistrer la cote part de subvention virée au résultat. Il s'agit donc ici d'enregistrer un cinquième de la subvention d'équipement reçue le 27 avril. L'écriture sera donc la suivante. Compte 13 subventions d'investissement et compte 777 cote part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice pour 4000 euros.